Gabriel Kyung Wakumwanza a eu droit au dernier hommage jeudi avant sa mise en terre dans sa ferme de Kiambi, dans le Haut Katanga, où il repose désormais pour l'éternité le président de la République. Félix Tshisekedi s'était incliné devant le corps des lustres disparus qui étaient exposés sous l'esplanade du bâtiment du 30 juin qui avait accueilli les milliers de sympathisants de l'UNAFEC et plusieurs personnalités politiques du pays, dans son homélie, l'archevêque de Lubumbashi qui a dit la messe d'Erikiem, Mgr Félix Jens Mouteba a appelé les chrétiens et les politiques à saisir la mort de celui qu'on appelait affectueusement Baba Wakatanga pour unifier tous les Congolais en général et les Katangais en particulier. Comme tous les jeudis matin, l'aéroport international de la Loanua Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. A son bord, un passager inhabituel, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Hokatanga, Jacques Kiaboula, l'en a aussi remarqué la présence du premier ministre Samalou Kondé et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, tous venus accueillir le premier citoyen au chef-lieu du Hokatanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kiongou Wakou Mwanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'élistre disparu et déposé sa courante de fleurs. Par ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le grand katanga. Gabriel Kiongou Wakou Mwanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr. Etienne Tshisekediwa Moulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelées à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Mouteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba. Président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et président du Conseil d'administration de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC, Baba Kiongou était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kiongou Akumwanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiyambi en toute intimité familiale.